bonjour à tous c'est l'OtherKiller qui vous parle pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui consacrée au jeu en ligne gratuit le Rotuka Club je vous rappelle développé par mon ami Marek qui est aussi youtuber sur la chaîne Booster à la chaîne avec l'ami Shadow et donc aujourd'hui je crois que c'est la troisième ou quatrième vidéo que je fais sur le jeu je vais vous montrer donc comme d'habitude un peu mon évolution et on va voir ensemble en direct absolument incroyable un petit reset donc qu'est ce que c'est je vais tout expliquer dans la vidéo mais je rappelle évidemment que pour ceux qui jouent au jeu que cette vidéo va spoiler certains héros et bien sûr certains éléments de gameplay de fin de jeu entre guillemets donc voilà ceux qui voudraient découvrir ces éléments là par eux mêmes et bien ils savent quoi faire et ne pas regarder cette vidéo pour les autres on va donc cliquer ici et voir un peu où j'en suis donc souvenez-vous la dernière fois où on s'est quitté je l'étais resté au niveau du cuivre donc avec la capsule le canister et le pod voilà on avait aussi vu ensemble les artefacts donc qui étaient sortis à l'époque un artefact vous permettant et bien de faciliter votre progression dans le jeu là encore une occasion d'en reparler et donc on peut voir et bien depuis je suis passé à l'or alors donc déjà peut-être commençons par ça assez rapidement l'or vous pouvez débloquer en collectant 500 millions de rotuca cuivre donc ça prendra un peu de temps mais par contre moi la chose que je vais vous recommander c'est parce qu'effectivement vous pouvez dire ouais bah l'or c'est l'étape suivante il faut que j'ai le plus rapidement possible pour continuer à jouer alors oui et non parce qu'effectivement l'or il va falloir vous préparer si vous voulez pouvoir et bien attaquer le alors je crois que c'est ici voilà le rotuca doré à ce niveau là donc finalement eh bien un gros diviseur à ce niveau là qu'en plus qu'on peut voir le mien il est un peu plus bas parce que j'ai acheté l'artefact de l'enclume niveau 2 ce qui fait que ça baisse la division et donc ça facilite le nombre de dps que je peux faire sur le rotuca voilà donc pour ceux qui n'auraient pas l'enclume qu'il ne l'aurait que niveau 1 donc ce serait encore plus long et donc voilà moi ce que je conseille de faire c'est d'avant de foncer pour acheter l'or ou même d'économiser 500 millions pour acheter l'or c'est de faire en sorte que vous avez les bons héros dans le cuivre car en effet tous les héros que j'ai encore là ce ne sont pas des héros que j'ai trouvé dans les capsules ou les canisters or ce sont des héros que j'ai trouvé dans le cuivre donc c'est pour ça que moi je vous recommanderais avant de penser à économiser pour atteindre l'or et bien de vraiment ouvrir le maximum de capsules 100 m et 100 k afin d'octurnia donc ces personnages là et ces personnages là qu'ils sont et bien il s'agit donc de borg de oui borgzog prince og et toi jira donc borgzog et toi jira vous pouvez l'avoir dans la 100 m alors je sais que la 100 m effectivement vous pouvez l'ouvrir que tous les 24 heures ça met du temps il ya aussi beaucoup de héros pas top de temps mais en tout cas voilà ouvrez là jusqu'à ce que vous ayez un de cela et c'est encore plus intéressant si vous avez une toi jira pourquoi parce qu'effectivement avec toi jira vous allez pouvoir commencer à travailler le pod cuivre eau en effet et ce dernier est intéressant pourquoi parce qu'il contient d'autres toi jira donc en effet il met deux jours à se entre guillemets à se rafraîchir aussi il coûte 10 millions donc là encore coûtera un peu d'argent enfin ça mettra un peu de temps et votre toi jira afin de l'obtenir mais voilà sachant tout cas que vous pouvez obtenir d'autres dedans et donc moi c'est ce qui m'est arrivé j'en ai obtenu 12 autres comme ceci donc une ici comme peut le voir et une qui travaille sur le cuivre à ce niveau là voilà donc ça c'est vraiment super important alors bien sûr hélas il n'y a pas que elle dedans vous pourrez aussi tomber sur ce toi là qui est toi amra et comme vous pouvez voir lui est beaucoup moins intéressant il ne fait que 78 cas au niveau 100 alors que toi jira comme vous pouvez voir c'est une mastodonte elle fait 331 cas donc 31000 donc là encore il peut y avoir des risques à moi j'ai chopé deux jira et deux embras dans mon pod cuivre eau mais voilà sachez que si vous choper jira ça va grandement vous avantagez pour la suite effectivement ça peut avoir deux chances de choper d'héros puissants au lieu que que de n'avoir que la 100 m donc voilà ce que je vous conseillerais de faire excusez moi c'est de choper ces deux héros là aussi à noter le bicéphalisation de reaper lui vous pouvez choper dès la 100k et donc il est aussi très intéressant pour monter le cuivre un peu moins l'or mais il peut aussi être intéressant donc c'est les trois que je peux vous recommander qui sont entre guillemets même nécessaires essentiels si vous voulez faire de l'or et ensuite une fois que vous arrivez à l'or vous avez deux solutions la première c'est donc d'acheter des capsules de les ouvrir afin d'obtenir des nouveaux héros et ainsi de compléter autre collection par contre ce qu'il ne faut pas faire or dans des cas vraiment très précis c'est de monter vos héros or parce que forcément les héros vous obtenez dans ces capsules là et bien ils demandent des rotucas or pour être augmenté or le fait est que c'est super lent de l'accumuler même avec ces trois là donc autant vous dire que si vous commencez à gaspiller de l'or pour monter des héros qui ne valent pas la peine et bien vous allez juste perdre votre temps et vos rotucas donc moi ce que je conseille de faire pour l'or c'est effectivement premièrement vendre des capsules au moment de votre collection mais surtout de ne monter qu'un seul héros et ce héros en question il s'agit de hero luxe hero luxe il faut le faire monter parce que c'est le héros qui aura la capacité de revenir dans le temps de faire un reset et donc comme vous pouvez le voir il faudra d'abord monter niveau 100 ce qui coûte pas mal et ensuite avoir 50k pour donc exécuter le déplacement temporel donc vraiment hero luxe nécessaire alors après il ya d'autres héros que vous pouvez obtenir dans l'or qui peuvent être intéressants à monter mais ils sont vraiment très rares vous avez par exemple bon celui ci n'est pas trop mal mais sinon vous avez je vais pas le montrer pas se pauler mais vous avez le rnx 7 qui est intéressant et vous avez aussi fast carg fast carg qui est une création noir et beige mais là encore moi par exemple je passais beaucoup de temps à monter fast carg et je les montais genre qu'au niveau entre guillemets cas genre 100 ou 200k il me semble et c'était pas encore au niveau de e quoi et c'est ça le truc c'est que eux ils montent plus haut et plus rapidement parce que logiquement vous avez à vous pouvez faire monter le cuivre plus rapidement donc c'est pour ça vraiment que je vous dis le cuivre est primordial avec ces héros là quoi donc n'allez pas vous n'allez pas perdre du temps avec l'or et les héros qui sont dedans mais vraiment à concentrer vous sur les héros puissants que vous pouvez trouver dans le cuivre donc voilà pour ça et donc voilà pour moi l'idée c'est ça ouvrez du mille découvrez des nouveaux héros mais surtout montez un seul et unique héros en or c'est hérolux à moi bien sûr que vous ayez beaucoup de chance et vous chopiez un héros particulièrement fort alors justement pour savoir quel héros montre enfin quel héros est intéressant une fois monté au niveau 100 j'ai fait un petit document donc je mettrai en lien et qui est celui ci et comme vous pouvez voir en fait dedans j'indique tout ce que j'ai trouvé dans les différentes capsules donc là vous avez capsule un cas plus simple donc à chaque fois j'indique ici le niveau d'étoile rare temps d'étoile le nom et ensuite le fameux ni enfin le nombre de dps au niveau 100 du personnage et à côté entre parenthèses le chiffre c'est le nombre de fois où je les piochés et donc ce qui vous permet plus ou moins de voir si c'est un héros qui tombe souvent ou non justement donc j'ai fait ça pour toutes les capsules alors forcément il n'y a pas tous les héros du jeu parce que moi même je ne les ai pas tous chopés mais il y en a quand même une bonne partie et par exemple ça vous montre comme vous pouvez voir si on regarde au niveau de l'or là encore vous vous rendez compte que la plupart sont vraiment très faibles par exemple 25000 c'est moins que en cra ou encore un maguedon si je ne dis pas de bêtises un maguedon vous pouvez choper au niveau cuivre bien avant donc voilà comme vous pouvez voir il y a quand même la majorité qui est vraiment peu compétente voilà à ce niveau là donc ça c'est vraiment à prendre en compte idem dans les canisters or ils ont beaucoup coûté 100k je peux vous dire que moi j'ai pas eu des masses de choses intéressantes dedans donc là encore c'est pour ça que je vous dis bien l'or quand vous l'avez pour une première fois vous économisez et vous mettez tout dans hero luxe et pourquoi il faudrait tout mettre dans hero luxe parce que vous allez dire oui mais à quoi ça sert de faire de vers un déplacement temporel donc c'est le fameux reset dont j'ai parlé et le reset ça sert à quoi ça sert à recommencer autre partie dans le sens où vous avez cliqué sur le bouton et logiquement je vais revenir à zéro avec je vais revenir au moment où tu captes que ça va pas attaquer j'aurai à nouveau plus qu'une capsule toute simple comme ceci par contre vous aurez toujours votre collection tout ce que vous avez chopé là ce sera toujours présent voilà donc ça sera toujours présent et pas de soucis ça va pas s'en repartir et aussi le truc c'est qu'en faisant un reset vous allez obtenir des rotucas temporel qui sont ici à ce niveau là et donc les rotucas temporel à quoi ça sert et comment on les obtient donc déjà comment on les obtient comme je dis il faut faire un reset mais pas n'importe quoi il faut que vous ayez des héros rares ou bien monté en termes de niveau bien évidemment dans votre collection dans votre dans votre équipe excusez moi donc là que vous pouvez le voir en fait ce que vous allez vouloir rechercher c'est soit des héros qui ont cinq étoiles ou alors pour certains cas qui ont quatre étoiles mais que vous allez monter au niveau 100 dans les deux cas voilà il faut du héros puissant donc forcément vous avez avec vous des héros puissants car ce sont eux qui vous auront aidé à monter vos rotucas cuivre et vos rotucas a donc comme vous pouvez le voir forcément avec mon prince montoir et kira et autres j'ai déjà plusieurs retuits temporels mais par exemple comme par hérolux il a quatre de base il ne donne aucun rotucas temporel mais quand vous arrivez au niveau 100 avec lui comme il inflige beaucoup dps et bien il gagne aussi un rotucas temporel alors vous pouvez me dire mais à l'os artiller je écris plus 9 alors qu'il y a 10 héros qui ont un bon niveau quand ça se fait est ce que ça ne devrait pas être plus 10 et bien je n'en sais strictement rien vu que pour moi aussi ça reste un peu flou mais tout ce qu'il faut retenir c'est monter des monter vos héros quoi parce que même tel udrak qui n'a pas un super dps logiquement avec ses cinq étoiles il m'a quand même rapporté un rotucas temporel c'est pour ça qu'il est encore là en fait voilà donc donc voilà pour ça donc là je suis à plus 9 et donc quand je vais revenir dans le temps et bien je j'aurai 9 rotucas temporel et donc avec qu'est ce que je pourrais faire je peux faire deux choses donc soit dépenser dans des artefacts donc souvenez-vous lors de la dernière mise à jour quand on a dépensé pour acheter donc l'enclin pour tout dernier parce que j'ai monté niveau 2 mais comme point il y a plein d'autres choses et donc cet artefact je vous rappelle vous permettent d'améliorer votre de facile autres façons de jouer par exemple là le chaudron permet de rajouter un onzième emplacement pour votre vos héros alors qu'il n'y a que 10 de base dans l'idée voilà la latente chromatique par exemple elle elle sert à augmenter vos possibilités de trouver des modèles alternatifs dans vos capsules alors pour ceux qui auraient un peu de mal avec la description je vous conseille d'aller voir sur le wiki du rotucaclub qui est ici voilà et donc après comme pas vous avez une page qui est dédiée aux artefacts qui explique tout clairement et aussi vous avez les artefacts à ce niveau là avec la description du jeu et surtout une vraie explication ici qui est un peu moins mystérieuse et qui vous dira clairement à quoi sert l'artefact afin que vous dépensiez vos reticats temporels en pleine connaissance de cause donc ça c'est important à retenir le fameux wiki nous avons aussi un discord si vous voulez venir parler et changer au niveau du jeu pour qu'on vous aide donc voilà et donc c'est à ça que ça sert et aussi ça servira à augmenter le niveau maximum de vos héros par exemple si je vais dans collection ici et que je vais oui toi en craint forcément quand j'ai eu je ne le trouve pas voilà par exemple moi dans l'ancra j'ai les montées de deux niveaux donc on est passé de 100 à 105 à 110 parce qu'effectivement à l'époque j'avais trois ancras donc je me suis dit comme c'est un personnage qui est assez puissant et qui tombe assez régulièrement autant la montée un peu quoi et vous allez dire mais c'est bien c'est à quoi au final de pouvoir faire le jeu facilement et et bien ça va servir à entre guillemets avoir plus bah en fait à faciliter la tâche par exemple déjà l'enclume vous permet de baisser le nombre dommages qu'il faut faire pour les dps c'est intéressant et par exemple vous avez un objet qui lui sert à baisser les compteurs afin qu'ils ne prennent plus autant de temps à à se relancer et donc rien qu'avec ça forcément vous allez pouvoir ouvrir plus facilement et plus rapidement les capsules et ainsi en ce faisant vous aurez plus de chances d'obtenir des héros puissants afin de pouvoir attaquer plus facilement par exemple à la fin le or parce que logiquement si je ne fais pas bêtises il y a un truc qui est encore supérieur à l'or et donc justement comme je vous disais ce qui est énervant c'est que l'or ça met beaucoup de temps à être creusé etc et bien là logiquement avec vos différentes ailes vous aurez beaucoup moins de mal à à farmer de l'or et à avoir de nouveaux héros et ainsi augmenter dans le jeu donc en fait il est nécessaire de faire des resets dans le jeu si vous voulez avancer plus haut parce qu'effectivement sinon vous allez attendre cinq mois avant d'obtenir tous les héros or qu'il vous faut par exemple aider donc le concept c'est vraiment que vous allez faire plein de resets à la suite afin d'obtenir plus dans tout cas temporel afin d'obtenir plus d'améliorations pour votre partie afin donc d'avoir plus de chances de choper des héros plus facilement voilà c'est là tout le concept du jeu en fait c'est que on va faire plein de parties à la suite et donc forcément plus vous allez faire des parties plus ces dernières seront rapides c'est à dire qu'effectivement vous avez égalé par exemple moi j'ai galéré au niveau du cuivre bah là je risque de un peu moins galéré grâce à mes deux enclumes voilà que je n'avais pas avant donc là tout est le concept toute la chose et donc bref c'est déjà 15 minutes que je parle j'espère que j'étais un peu assez clair dans ce que je disais mais donc pour moi il est enfin temps de faire mon reset ça fait quand même quelques temps que je voulais le faire de base je pensais le faire juste après avoir eu l'or mais j'ai eu la chance je suis tombé effectivement sur la gira sur l'ogre et tout donc ça fait que j'ai un peu retardé l'échéance et maintenant je suis bon j'ai fait en sorte donc comme je dis d'obtenir des héros puissants afin d'avoir un maximum de retucats temporels et donc logiquement maintenant c'est bon j'ai préféré mon reset et donc revenir à un niveau très faible et donc bah écoutez c'est parti donc attention le déplacement temporel réalisera vos professions et ceci est irréversible vous conserverez toutefois vos trophées votre collection vos artefacts et vos retucats temporels donc ok et là comme vous pouvez le voir j'avais plus 9 ici entre parenthèses ils sont venus s'ajouter à ce niveau là j'ai aussi droit à un trophée je suppose que j'ai je suis remonté dans le temps entre guillemets et donc là comme on peut voir effectivement je suis revenu à 0 donc j'ai plus rien ici j'ai plus rien là j'ai mon premier retucat j'ai mon tennis store gratuit qu'on a vu ensemble alors qu'il est très joli en blanc je tiens à dire on a la capsule gratuite et donc donc forcément vous savez qu'il y a il y a il y a si je vais sur l'euro le wiki et que je vais sur alors pas parce que j'ai fait là en fait c'était parfait excusez moi donc effectivement si on va sur cette produit temps plus le niveau est élevé plus le gain de retucat temporel lors de voyage temporel est élevé et donc comme je le dis comme selon moi tout le jeu dépend des retucat temporel et bien autant faire en sorte que j'augmente mon set du temps dès maintenant car en plus je vous rappelle que le conseil artefact c'est qu'au début il vous coûte un seul retucat temporel pour l'acheter un mais après une fois que vous en avez acheté un le second vous l'achetez lui coûte 5 et le troisième 15 donc autant vous dire plus rapidement je me paye l'objet qui me permet d'obtenir des retucat mieux c'est donc c'est ce que je vais faire même si ça se trouve moi ça me prendra plus de temps de faire mes parties voilà mes runs entre guillemets voilà donc là je l'ai alimenté et il est où il est là voilà niveau 1 à ce niveau là par contre comme on peut voir pour niveau 2 et là il m'en faut 5 c'est dommage que j'ai pas eu 10 sinon j'aurais pu directement aller un peu plus vite et donc maintenant que c'est fait bah il me reste 4 donc ce effectivement je peux les dépenser soit économiser pour l'artefact sachant que de toute façon le niveau 3 comme on peut voir c'est 20 retucat temporel donc ça veut dire qu'au final même là quand je vais faire une à la fin de ma nouvelle run j'aurai logiquement 9 à nouveau un peu plus j'aurai peut-être pas 20 quoi donc bon faut voir si j'économise ou pas mais sinon c'est ce que je pourrais faire forcément et bien c'est à aide en collection et par exemple l'ogre qui est si puissant et bien me dire lui je vais donner un petit coup de pouce afin qu'il soit encore plus puissant voilà mais bon pour l'instant ça je vais voir c'est pas vraiment essentiel pour l'instant je pense que ce que je vais faire et bien c'est recommencer une nouvelle partie et donc pour ce faire c'est très simple on prend ça on ouvre et on a issal voilà et on est reparti comme en 40 forcément ça craint parce que ça va on avait une équipe super balèze et maintenant on est revenu à des un petit prout mais bon voilà donc j'ai issal et maintenant c'est parti donc juste en maintenant ce qui est intéressant c'est que comme j'ai noté tous les héros là dedans je vais savoir à l'avance entre guillemets qui augmenter parce que par exemple je n'ai pas cherché à augmenter crustarax alors que je sais que je pourrais trouver mieux un capsule et qui me rapportera beaucoup plus quoi donc aussi grâce à ça je vais pouvoir aller beaucoup plus vite logiquement dans cette nouvelle run je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'auparavant je pense et par exemple vous savez ce que je vous disais c'est que là quand je vais arriver au niveau de l'or je vais pas chercher à acheter des capsules 100k je vais directement chercher à augmenter la mi irolux irolux peut-être je comprends toujours et afin de faire des retours en temps plus rapide donc il reste plus qu'à attendre voilà voilà donc c'est tout je pense pour cette petite vidéo il est très probable que j'en refasse une assez rapidement étant donné que on aura une mise à jour logiquement qui devrait arriver alors je pense honnêtement de bas c'était mieux ça aurait été prévu pour cette semaine mais je pense vu comme je veux aussi y participer que ça ira peut-être plus en semaine prochaine et donc ce sera une mise à jour avec de nouveaux héros et même d'autres éléments de gameplay mais ça on aura l'occasion d'en reparler je pense donc voilà mais donc c'était juste pour vous montrer un peu la fin d'une run classique le reset à quoi ça sert et donc voilà maintenant et bien il me reste plus qu'à qu'à rejouer tout simplement on se quitte là dessus et puis écoutez questions commentaires si vous en avez n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous on se retrouve et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos allez salut à tous et à toutes à tous et à tous et à tous et à tous